Alors, voici la formation partante pour l'Alliance de Montréal pour ce soir. Pas de surprise, vraiment, avec les joueurs qui restent encore à la disposition malgré les nombreuses blessures pour l'entraîneur-chef Vincent Lavandier. Hans Laroche et Kemi aussi seront les gardes. Abdul Mohamed sur l'aile, Nathan Caillot et Mandre Rickman, l'Américain, à l'intérieur. On n'a pas sûr que Rickman nous donne un meilleur match ce soir. Oui, exactement. Il l'a bien fait sur la route cette semaine à Terre-Neuve, mais il se doit de regarder le panier et d'être agressif en partant, Mathieu. Et donc, l'entraîneur-chef de l'Alliance, Vincent Lavandier, qui ne trouve pas la saison facile, on doit se le dire. Le Français d'origine est arrivé ici avec une très belle entame. Trois victoires d'affilée, beaucoup d'ambiance et après ça, c'est devenu plus difficile. Il sera disponible finalement pour les médias, donc on a hâte d'entendre ses commentaires. Elle n'a pas eu la langue dans sa poche cette saison quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il clochait avec son équipe durant cette période difficile. Donc, on verra bien dans son cas. Et du côté des Rattlers de Saskatchewan, on a deux Québécois d'origine et les deux sont sur la formation partante, Anthony Tsigakele et Jordi Chimanga. D'ailleurs, ce sont les deux co-capitaines pour le match de ce soir. Mais le joueur à surveiller, c'est Tony Carr, Max. Oui, exactement. Tony a une ancienne université Penn State dans le Big Ten dans la NCAA. 19 points par match. Il joue à peu près 36 minutes, donc presque toutes les minutes de son équipe. Un joueur à surveiller, le numéro 4, Tony Carr. Et l'entraîneur-chef des Rattlers, Dean Demopolis. Donc, les Rattlers seront en uniforme blanc, l'Alliance de Montréal en uniforme bleu foncé. Et comme le disait Daphné en tout début de reportage, ça le comble au premier match, ça le comble au dixième et dernier match à domicile. Alors, ça, c'est vraiment une réussite. Ça signifie que les partisans qui se sont déplacés à Verdun au début de l'été, au courant de l'été, ils viennent le terminer avec cette équipe qui n'a pas autant de victoires qu'elle le voudrait, mais qui a offert des performances plus que respectables. Alors, on vous souhaite un excellent match en notre compagnie. Mathieu, l'équipe a terminé. Bien, terminé. Elle a quatre victoires, cinq défaites à la maison. Donc, pour une première équipe, c'est quand même bien. Mais c'est bien de voir que la foule est là dès le premier match et qu'elle est là jusqu'à la toute fin. Écoute, on l'a vécu sur les matchs à RDS récemment. Les gens sont restés même au quatrième quart quand on perdait par 30 au dernier match. Il y a eu des séquences, on est revenus. Alors, franchement, la foule de Verdun et le public montréalais sportif méritent beaucoup de félicitations pour cet engouement, cet engagement. Et on verra si l'Alliance pourrait terminer sa saison à domicile avec une victoire. On a eu un tir de loin de Tony Carr, justement, le numéro 4 à surveiller pour les Rattlers. Mais c'était après le sifflet parce qu'on a eu une petite mésentente au niveau de la table des marqueurs avec le cadran de tir de 24 secondes qui était parti un peu trop vite aux yeux des arbitres. Alors, l'Alliance qui débute cette rencontre en défensive de zone. Max? Oui, tu l'as mentionné, à part peut-être Tony Carr, on n'a pas beaucoup d'options aux trois points. Et je dis ça et... Moi, je suis cousu! Alors, voilà, Malik Benlevy, l'Américain d'origine, qui marque les trois premiers points de cette rencontre. Il en a même marqué 17 dans le seul autre duel, Rattlers-Alliance, plus tôt cette saison, du côté de la Saskatchewan. Ernst Laroche, ça va à l'intérieur. Et on juge que Laroche a touché la ligne de fond. Donc, c'est un revirement pour l'Alliance, alors qu'on va revoir le trois points de Benlevy. Oui, on a vu Rickman qui a pris un peu de temps à aller contrer le tir. Et on ne peut pas donner autant d'espace à un joueur qui peut effectuer un tir de trois points de six points comme ça. Cette fois, ce sera un tir de l'aile droite. C'est raté. Et voici Camille Ossé qui prend un long rebond. On aimerait ça prendre les Rattlers au dépourvu en transition. Et Camille Ossé qui rate son premier tir de longue distance de cette rencontre. Camille a hésité une seconde de trop et c'est peut-être ça qui a fait manquer son tir, Mathieu, parce qu'on avait la transition deux contre un entre lui et Ernst. Et malheureusement, le tir n'a pas réussi pour Camille Ossé, le co-capital. Tony Carr, sous contrôle. Et là, on juge qu'on a marché avec le ballon. Du côté des Rattlers, le pied-pivot du Québécois Anthony Tsega-Kellé qui a bougé. Et on disait, là, plusieurs statistiques d'équipe, l'Alliance est malheureusement dixième sur dix. Mais dans les bonnes choses, les côtés positifs, on est troisième pour les vols de balle parce qu'on a des joueurs de garde excessivement agressifs, très actifs. Et on l'a vu sur la dernière séquence, on a forcé un revirement à la Saskatchewan. Alors, du côté de l'Alliance, on aimerait bien ouvrir notre compteur dans ce match pour calmer un peu les ardeurs et embarquer la foule dans la rencontre. C'est malheureusement un mauvais passe d'Abdoul Mohamed en direction de Camille Ossé. C'est un revirement. On regarde la défensive de zone. Oui, on veut forcer les Rattlers à tirer des coins. On juge que Nathan Caillot a touché au ballon avec son pied. Donc, ça redonne 14 secondes au cadre en tir pour la Saskatchewan. Alors, l'équipe qui marque le neuvième plus grand nombre de points par match sur dix. Les Rattlers face à l'Alliance qui arrive le dixième à ce chapitre cette saison. Et Ben Levy qui rate et c'est Laroche qui finit avec le rebond là-dessus. On doit pousser la transition, c'est des points faciles. Malheureusement, les Rattlers sont bien revenus en défensive Mathieu. Laroche qui prend l'écran. Et c'est une belle manoeuvre, un beau tir. Ça n'a pas fonctionné. Personne au rebond encore Max, par exemple. Aucune chance de rebond offensive. Non, exactement. Edelman avait fait l'écran, mais n'a pas roulé jusqu'au panier. Regardez, ce n'est pas le joueur le plus rapide. Il n'est même pas dans son équipe. Il a besoin de ballon. Abdul Mohamed reçoit une tentative d'écran de Nathan Caillot. Et voici Caillot avec le petit crochet. Et encore une fois, il commence à avoir des joueurs un petit peu découragés. Toujours pas de points après près de 2 minutes 45 de jeu pour Montréal. La bonne nouvelle, c'est que l'adversaire en a seulement trois. Et Nathan Caillot réussit beaucoup ses tirs pendant qu'on a une faute ici sur Mohamed. Mais Nathan Caillot, c'est le genre de tir qu'il a réussi tout au long de la saison. Oui. Alors, la défensive de zone a quand même montré quelque chose d'intéressant lors des trois premières minutes de jeu, Max. On offre peu d'ouverture à l'adversaire. C'est une des premières fois qu'il a dépassé le joueur. Un genre de 3-2. Et comme tu le mentionnais, avec la blessure de James Jean-Marie, pendant qu'on voit un tir de trois points, Mohamed réussit, oui. Alors, le compteur est ouvert pour l'Alliance de Montréal et c'est un 3-point pour Abdoul Mohamed. Comme je le mentionnais, on n'a pas beaucoup de profondeur ce soir pour Vincent Lavandier. Ah, et Manjou Rickman, le centre de l'Alliance, avait bien fait, avait socialement bloqué partiellement la première tentative de son opposant, Jordi Chimanga, le Québécois, mais le ballon retombe dans les mains de Chimanga qui marque. C'est 5 à 3. Rickman qui demande à ses coéquipiers d'aller chercher le ballon en haut de la clé. C'est fait par Kimi Ossé. Un jeu à deux entre Laroche et Rickman. Et très bien fait! Alors, voilà! L'Américain, Manjou Rickman, sur la jolie passe d'Anse Laroche. Deuxième panier du match. Et la bonne chose là-dessus, c'est que Rickman est allé rouler juste au panier après son écran-là. Il est plus effectif qu'à la ligne du lancé-prop. Alors, Anthony Tséga, quel est l'autre Québécois natif de Gatineau, qui décide d'utiliser sa taille et sa carrure pour attaquer Anse Laroche avec succès pour marquer deux points là-dessus. On veut passer par Rickman en haut de la clé. Rickman, c'est ça que j'aime, le voir un peu plus agressif. C'est pas le meilleur tir, mais au moins Mohamed est là pour le rebond passif. Alors, 10 secondes pour tenter à nouveau du côté de Rickman, cette fois en haut de la clé. C'est réussi. Rickman avec quatre points au premier quart, au grand plaisir de la foule. C'est mon grand plaisir aussi parce que je veux qu'il tente ce genre de tir. Il est complètement ouvert et habituellement, il ne regarde même pas le panier. Rickman a l'air fatigué. Je ne sais pas s'il va obtenir. Il dit à l'arbitre, oui, j'ai commis la faute effectivement là-dessus. Je pensais qu'il avait demandé un réserviste, un substitut. Il va obtenir la substitution alors qu'on revoit justement son deuxième panier il y a quelques instants. Il sera remplacé par un des nouveaux venus des dernières semaines, le numéro 14 de Montréalais, Elijah Effigy. Oui, un joueur que Joel Anthony a acquis dans les 48 dernières heures. Et je l'ai vu dans l'échauffement, Mathieu, extrêmement athlétique, Elijah. Il n'est pas très grand sur le terrain du côté de l'Alliance. On va voir si les Rattlers vont pouvoir exploiter tout ça. C'est bien fait. La passe de Carr à Chimanga. Et on voulait une faute, une possibilité d'un jeu de trois points du côté des Rattlers. On ne l'a pas, mais on reprend les devants 9 à 7. Et Chimanga du jeu de 6-11 contre Elijah seulement 6-8. On a un avantage de taille et de poids à l'intérieur, Mathieu. 100 %. Et là, Nathan Caillot avec une tentative de percer au panier qui n'a pas été concluante. C'est devenu un revirement. Et là, Effigy devant Carr. Belle défensive. Avec la faute malheureusement. Et ça va être trois tirs. Alors, dommage pour Effigy qui n'a pas donné assez d'espace à Carr sur la tentative de tir. Et comme tu le mentionnes, ce sera trois lancers francs au retour de cette pause. On va s'arrêter pour la première fois de ce match. Alors que l'Alliance et les Rattlers s'offront 9 à 7 pour le Saskatchewan. Alors, Elijah Effigy qui s'amène sur le terrain. Un remplacement de Madrid-Rickman il y a quelques instants. Ça a été vraiment un énorme problème pour l'Alliance en deuxième moitié de saison. Les blessures. On a perdu le vétéran Ashley Hamilton. On a perdu Dominic Green au cours des dernières semaines. Sherwood Brown a été blessé. Beaucoup de changements à la position de centre, comme on a parlé en avant-match. Donc, pour la continuité de l'équipe, on est rendu à 17 joueurs. Oui, selon le compteur qu'on regardait, 17 joueurs. Et c'est seulement une saison de 20 matchs. Avec seulement 10 joueurs actifs à chaque rencontre. Donc, c'est un petit peu trop. C'est plus que la moyenne de la Ligue. Donc, ce sera quand même… Et c'est là que c'est difficile. Parce que oui, tu vas avoir de la profondeur, mais il n'y a pas de joueur qui ne veut pas jouer. En ambiant seulement 10 joueurs par match. Exact. Et c'est encore pire sur la route. Parce que sur la route, tu peux seulement emmener 10 joueurs. Donc, tu ne peux pas avoir un réservé. Si tu veux jouer deux matchs à Terre-Neuve ou deux matchs dans l'Ouest canadien. C'est les règlements de la Ligue. Et c'est une des choses que le directeur général, Joel Anthony, va s'habituer. C'était sa première année avec l'Alliance. Et c'est des choses qu'on va s'améliorer, là. Mais comme je te dis, ça le compte. On ne peut pas demander mieux côté partisan. Là, c'est le produit sur le terrain qui va juste s'améliorer, selon moi, Mathieu. Deux en trois là-dessus à la ligne de lancers francs pour le vétéran Tony Carr. Et là, on a Diawara pour l'Alliance qui tente un tir. C'est raté à trois points. Donc, le deuxième réserviste du match, là, utilisé par Vincent Lavandier. Un nouveau joueur aussi qui a fait ses débuts vendredi dernier. Mambi Diawara. On va chercher la faute. Il n'est pas content avec l'arbitre. Un sifflet tardif du côté de l'arbitre. Alors, quatrième faute déjà sur l'Alliance. Aucune du côté de la Saskatchewan. Et là, on va amener deux réservistes importants à la cause de l'Alliance s'ils veulent l'emporter ce soir. Alain Louis, le Montréalais. Et Isaiah Osborne, l'Ontarien. Osborne qui a eu quelques très bons matchs, très bons du périmètre. On va les voir jouer beaucoup de minutes. Tony Carr à trois points. C'est raté. Et le rebond, non. Le long rebond va rester en possession de la Saskatchewan. Ben Levy à trois points. Il en a réussi un tout à l'heure. Et là, cette fois, le rebond passe par-dessus le panneau et ce sera possession Montréal. Du côté défensif, Mathieu, l'Alliance fait un bon boulot jusqu'à présent. Pas beaucoup de rebond offensif. On laisse les joueurs de la Saskatchewan tenter des tirs de trois points. Mais comme on le voit avec les statistiques, c'est pas la meilleure équipe du trois points. C'est plus du côté de l'attaque qu'on se voit de réussir quelques paniers. Aller chercher des fautes à l'intérieur. Belle tentative de percer là-dessus pour Mambi Diawara. Mais il n'a pas eu la marge de manoeuvre qu'il voulait près de l'anneau. Là, une belle trappe agressive du côté. Et entre deux. Oui. Alors, très bien fait, L.I.J. Fiji et Isaiah Osborne. Et les possessions qui alternent vont donner le ballon en cette circonstance à l'Alliance de Montréal. C'est ça, le truc, Mathieu. Si tu prends un joueur lors du 18e match et les frais est dispo, il te donne de l'énergie. Voilà la stratégie. Merci, Max. Voici Osborne. Il va être surveillé étroitement. On sait qu'il est capable de marquer du périmètre. Alors qu'on donne de l'espace davantage à Diawara. Oh, mauvaise passe entre Elijah et Nathan Caillot qui étaient pourtant à la bonne place, mais la passe était trop basse. Et Osborne aussi, c'est un des marqueurs, un franc marqueur pour l'Alliance. Lui, il a connu un excellent match aussi à Terre-Neuve cette semaine. Il se doit de marquer de noircer la feuille de pointage ce soir. 11-7 la marque. Et encore une fois, belle défensive de FSG. Est-ce que Nathan Caillot est capable de trouver le bon joueur en transition? Il va y aller lui-même. Et pas mal de contact, oui. Et ça joue physique à l'intérieur, oui. Aucune faute. Alors, c'est pas le... Oh là là là, FSG qui... Lui, il n'est pas venu en touriste ce soir, mon cher Max. Il joue très physique à l'intérieur avec Chimanga. Et là... C'est sa deuxième faute. C'est sa deuxième faute, voilà. Alors, ça va ramener Emondre Rickman dans le match à la place d'IPG. Alors, il a fait quelques très beaux jeux défensifs. Mais deux fautes et surtout un petit peu moins efficace en offensive. Oui, exactement. Et seulement avec 10 joueurs, là, il va falloir faire attention avec nos problèmes de fautes. On sait qu'après cinq fautes, on est disqualifiés et on est encore au premier quart. Oui. Alors, le Montréalais est co-capitaine ce soir des Rattlers, Jordi Chimanga. Le gaucher, premier lancer franc réussi. Le deuxième est raté, Rebond Emondre Rickman. Est-ce que l'Alliance est capable de trouver un rythme offensif? Pour l'instant, la défensive de la Saskatchewan ne donne rien. Et là, est-ce qu'on va... Oui, on va donner une faute du côté de la Saskatchewan. Et la faute n'est pas sur Jordi Chimanga qui a fait le bloc. Elle est davantage sur Michael Nuga qui a poussé. C'est lui qui s'est fait battre un contre un contre Diahua. Donc, a essayé de revenir devant son joueur. Mais il aurait pu laisser son coéquipier bloquer le tir parce que c'était un excellent tir bloqué. Mais il a eu du contact avant le tir en foulée. Donc, premier lancer franc réussi pour Diahua. Oui, grand plaisir de la foule. Le deuxième est bon également. Et là, on va faire une substitution du côté de la Saskatchewan. Alors que Nuga va donner sa place à un Suédois d'origine, Max Anton Gadfors. On sait qu'on a le droit à seulement deux joueurs avec un passeport international excluant les États-Unis. Donc, un des deux joueurs pour la Saskatchewan. Et Anton de Stockholm, Suède. Oui. Et le seul, en fait, né à l'extérieur de l'Amérique du Nord, qui est en uniforme ce soir pour les Rattlers. Et on a jugé que Tony Carr a poussé là-dessus. Excellent défensive du côté de Diahua qui a bien vendu la séquence. Carr n'en revient pas. Mais évidemment, question de positionnement et comment ensuite on est capable de montrer à l'arbitre le contact qui est surveillé. Et chaque joueur de basketball, Mathieu, est un bon acteur et on en a eu la preuve. Quoiqu'il y a eu un peu de contact, mais on a été capable de le vendre. Et l'arbitre était tout simplement devant le jeu sur la ligne de fond et a appelé la faute offensive. Je pense qu'on a une faute technique. Je pense qu'il y a une faute sur l'alignement, selon moi, parce qu'on a les gens de la ligue qui nous disent. Donc, les technicalités. Alors, tu es allé aux sources. Alors, la règle, c'est deux joueurs canadiens en tout temps au minimum sur le terrain. Et on n'a pas respecté cette règle pendant un certain nombre de secondes. Et on a quelqu'un qui regarde ça. Parfait. Alors, c'est un des officiels de la CBL qui a notifié l'entraîneur-chef Dean Demopolis et le banc des Rattlers. C'est la Ligue canadienne. Il faut des joueurs canadiens. Bien, certainement, mon cher. Merci, bonsoir. Ça fait partie des règlements de la Ligue canadienne de football et également de la Ligue canadienne basketball élite. On s'en va à l'intérieur à Rickman. On ressort à Osborne. Pour l'instant, on n'arrive pas à libérer Osborne pour tirer. Et Nathan Caillot voulait le ballon dans la clé, sur la bouteille. On sort le ballon à Caillot. On a une seconde pour tirer. C'est raté. Alors, ce n'était pas la possession voulue pour Vincent Lavandier et son équipe en attaque. On a pris beaucoup de temps et on n'a pas impliqué suffisamment de joueurs. Et en contrepartie, à l'autre bout, une belle percée à 1 contre 1, conclue par Bruce Massey, le numéro 23 qui s'est amené dans le match dans les dernières secondes. Tu le mentionnes, on se doit de bouger le ballon pour l'Alliance. Beaucoup trop de dribbles la dernière séquence par Mamba. On voit à l'intérieur ici, Nathan Caillot, qui se doit de marquer ses premiers points ce soir. Il sort le ballon à Alain Louis. On retourne à Diawara. Et c'est réussi pour trois points. Et c'est exactement ce qu'on a besoin de faire. Une percée vers le panier. Les joueurs viennent à l'intérieur et on kick un trois points. Premier trois points réussi par l'Alliance. On perd par deux avec 47 secondes à faire. Alors, on n'est pas d'accord du côté de Mambi Diawara. On considère qu'il y a eu un petit peu de contact devant la clé, très loin du panier. Et ça, ça fait mal parce que ça va donner deux lancers francs excessivement gratuits à Tony Carr. Alors, c'est dommage parce que ça brise aussi le rythme de la foule et l'énergie dans l'amphithéâtre après le trois points réussi à quelques instants. Là, on veut essayer d'intimider l'adversaire et une faute très loin du panier qui va donner deux lancers francs. Oui, tu as raison. Et c'est aussi la deuxième faute personnelle. Donc, on a deux joueurs de l'Alliance avec deux fautes personnelles dans le premier quart. Ça va être quelque chose qu'on doit regarder d'ici la fin du match. Premier lancers francs est bon pour Tony Carr. La foule se fait entendre quand l'adversaire est à la ligne de charité, mais deux en deux pour Carr là-dessus. Et la pression tout terrain de Massey sur Alain-Louis qui demande de l'aide à ses coéquipiers. Zé Osborne n'a rien fait en attaque depuis son entrée sur le terrain. Oh, un attaque à York sur un coup là. Il y a de la misère à respirer. Mathieu est sur le terrain. Oui, il a l'air, oui. Il y a eu un contact dans la zone abdominale, Max. Peut-être perdu le souffle. Alors, on va donner une chance à Nathan Caillot de retourner au banc, reprendre ses esprits. On va amener Abdul Mohamed à sa place. La foule qui... Alors, Caillot qui pointe au niveau de l'estomac, de l'abdomen. Alors, on va espérer que c'est simplement temporaire pour celui, comme tu disais en tout début de reportage, qui est une recrue dans les rangs professionnels après une superbe carrière à l'Université Richmond. Oui. Alors, vraiment, on se demandait tous comment il allait réagir à ce calibre-là, en jouant pour de vrai, avec des hommes, pour la première fois de sa carrière. Et franchement, ça a été une des belles révélations de l'équipe. Très belle, oui. Et je crois que je l'ai bien dit, il pensait que le chronomètre retournerait à 14 secondes, mais seulement 7. Et belle percée d'Alain Louis, mais... Superbe percée d'Alain Louis. Tout ce qui manquait, c'est la finition. Rickman a tenté également d'y aller pour la claquette. Ça n'a pas été réussi. Et là, les Rattlers peuvent prendre le dernier tir de ce premier quart. Il reste 7 secondes. Oh! Et là, le ballon va ressortir. Alors, la passe de coeur à l'intention de Massy a manqué de synchronisme. Il y a eu une violation pour être retourné dans sa zone défensive, mais c'était en même temps que le signal sonore de la fin du premier quart se faisait entendre. Alors, c'est 12, 16 à 12, la marque. Le deuxième quart. Au retour. Triste nouvelle dans l'univers sportif québécois et montréalais aujourd'hui, alors qu'on apprenait tôt ce matin le décès à l'âge de 38 ans seulement, des suites d'une bataille d'un petit peu plus d'un an avec un cancer au cerveau de Jason Di Tullio, ancien entraîneur adjoint du CF Montréal, ancien joueur de l'Impact de Montréal également. Au nom de tous mes collègues à RDS, on veut souhaiter nos plus sincères, offrir nos plus sincères sympathies à la famille de Jason tout spécialement et également à l'organisation montréalaise. Parce que, honnêtement, c'est un homme de grande classe qu'on appréciait beaucoup, qui nous a quittés, Jason, qui avait travaillé à RDS à quelques reprises au fil des années et beaucoup trop jeune. Alors, toutes nos sympathies à la famille Di Tullio. C'est reparti le deuxième quart du côté de l'Auditorium de Verdun, toujours la défensive de zone pour l'Alliance. Le Mandreur Rickman qui veut ralentir Jordi Tsimanga et ce dernier avec une très belle touche pour deux points. Alors, on ouvre le compteur au deuxième quart. Ce n'était pas un mauvais premier quart pour l'Alliance, Max, surtout sur le plan défensif, mais là, il faut commencer à marquer plus de points. Donc, oui, surtout, notre marque de commerce, malheureusement, pour l'Alliance, c'est de ne pas bien commencer les matchs. Après ça, jouer du basketball de rattrapage par 4 points, 6 points, disons qu'on a limité les dégâts. Trois points tentés par Alain Louis et c'est raté. Massy à l'intérieur et lui, il a attaqué Camille Haussé avec succès pour deux points. Oui, une belle manoeuvre avec le tourniquet et le petit air flottant. C'est du côté de l'attaque qu'on se doit de répliquer du côté de l'Alliance. Et là, une belle défensive du côté des Rattlers. Et finalement, Chimanga va avoir le ballon au sol. C'est une situation d'entre deux. Alors, l'Alliance va garder la possession puisque, je vous le rappelle, ce sont des possessions alternantes en cas d'entre deux. Donc, on s'en tire bien dans les circonstances. On aura 14 secondes pour prendre un tir, mais il manque de mouvement en attaque. Et celui que je trouve qu'il ne bouge pas beaucoup depuis son entrée dans la rencontre offensivement, c'est Isaiah Osborne. On le contre bien défensivement, mais Osborne doit trouver des façons. Oui, il doit trouver des façons de se démarquer et d'effectuer de tir. Donc, selon les statistiques, il n'a même pas tenté un tir. On parle d'Osborne et il rate sa première tentative de l'extérieur. C'était quand même bien fait de la part de l'Alliance. Excuse-moi, il avait tenté un tir et c'était le tir de la faute technique et il l'a manqué. Donc, les 0 à 1 du lancer. Et là, deux joueurs qui chutent. Et finalement, c'est un panier pour Chimanga. La bonne nouvelle dans tout ça, Max, c'est que Nathan Caillot va revenir dans le jeu. Et tant d'arrêt demandé par Vincent Lavandier et l'Alliance de Montréal parce que le début du deuxième quart est nettement à l'avantage des Rattlers de la Saskatchewan qui viennent de marquer les six premiers points du quart. Alors, nous sommes de retour à l'auditorium de Verdun. Mathieu Gelivet en compagnie de Max Boudreau et de Daphné Malbeuf également à l'animation pour ce match. Dernière rencontre de la saison locale de l'Alliance de Montréal. C'était 16-12 pour les Rattlers de la Saskatchewan après le premier quart. Six points d'affilée pour la Saskatchewan pour débuter le deuxième. L'avancée de 10. Important de revenir dans cette rencontre et de marquer sur la possession offensive ici pour Montréal, Max. Oui, la possession offensive après un temps d'arrêt est très importante parce qu'on a le temps de dessiner un jeu. Le temps qu'Aïo voulait attaquer, c'est ravisé. Et Kemie aussi avec un joli tir de la hauteur de la ligne de lancé franc pour deux points. Kemie qui réussit ses deux premiers points du match. Le temps qu'Aïo aussi a zéro point. Mathieu fait à regarder pour le reste de la rencontre. Tony Carr. Très jolie manœuvre. On voit pourquoi Carr est un des cinq meilleurs marqueurs et passeurs de la CBL cette saison. Sous contrôle. Très confiant. Kemie aussi deuxième tir d'affilée. C'est raté. Mais Mandry Rickman avec un bel effort. Et Osborne a hésité. Il aurait pu effectuer le tir de trois points, Mathieu. On sort le ballon à Haussé. On a une seconde pour tirer. Et c'est réussi pour le Montréalais. Deuxième panier pour lui dans les deux dernières minutes. Est-ce que c'est moi ou Kemie aussi commence à avoir de la meilleureuse? Trois tirs tentés à peu près de la même distance. Deux sur trois de réussite. Il embarque la foule dans le match avec son succès dans les dernières secondes. Le ballon ressort à Bruce Massi. C'est raté. Et on repart. On n'a pas de panier facile du côté de Montréal dans ce match, mais on commence à en réussir des plus durs. On avait seulement deux en neuf de deux points au premier quart. Isaiah Osborne pour trois points. C'est raté, mais le ballon comme un three mur. Tombe dans les mains de Rickman. Tombe dans les mains de Mandry Rickman. Louis ressort à Osborne pour trois points. Le temps d'arrêt du côté de la Saskatchewan. L'entraîneur est en tous ses refusis. Belle remontée de l'Alliance pour réduire l'écart à cinq points, Mathieu. Oui, on était à 22-12 il n'y a pas si longtemps. Séquence de 7 à 2 en faveur de Montréal. Vous écoutez le basketball de l'Alliance à RDS. L'Alliance qui montre des signes de vie après un début de match difficile offensivement. Seulement 12 points au premier quart. Début de deuxième quart à l'avantage des Rattlers. Et depuis ce temps, Max Boudreau, séquence de 7 à 2 où on est plus actif offensivement. Oui, exactement. Et ça a commencé avec quelques tirs manqués, mais on est allé chercher le rebond offensif. Quoique la dernière possession, il nous a tombé carrément dans les mains. Mais ça nous donne une possession supplémentaire. Et on a vu quelques tirs réussis de Osborne et de Camille Haussé également. Et la foule est de retour. La foule est nettement embarquée dans le match. On continue avec la défensive de zone pour tenter d'embêter les Rattlers. C'est assez suffocant en ce moment. Oui, les joueurs des Rattlers ont le ballon, mais très haut de la ligne de 3 points. On tente d'aller le long de la ligne de fond. Et bien fait! Une manjouée Rickman qui a empêché Tony Carr de tirer. Causé de violation pour avoir marché avec ce ballon. Donc, bel effort défensif sur cette séquence. On avait également le tir de chronomètre. Donc, on avait soit un revirement pour avoir marché, soit un revirement pour ne pas avoir effectué le tir en 24 secondes. On avait l'embarras du choix là-dessus. Exactement, bel effacier de l'Alliance qui a un peu plus d'énergie. Et c'est sûr que la foule embarque, voit ça et encourage son équipe locale. qui a mis au C. Demande un extrait à Nathan Caillot. Défensive solide. On se revoit Rickman à l'intérieur. Oh, belle manoeuvre de Rickman. Oh, et on va appeler la faute. Deux lancers francs à venir pour aimant jouer Rickman. La faute est allée à l'affiche de Malik Benlevy. J'ai aimé Rickman qui a été agressif, mais j'ai aimé où il a attrapé le ballon en premier lieu. Il a fait sa manoeuvre, il est allé se faire frotter, mais sans aucune hésitation. Et on revient avec le Montréalais. Il y a un gars qui connaît un bon match jusqu'à présent pour la Saskatchewan. Il faut que je te pose la question. Demander à la foule d'être complètement silencieuse quand tu es un joueur local à la ligne de lancers francs. Moi, je ne sais pas si j'aimerais ça, mais toi, tu l'as vécu ou en tout cas, tu as vécu des situations similaires. Est-ce que tu aimes ça? Parce que l'attention est vraiment… Tu sais que 3000 personnes et plus font exprès d'être silencieux. Oui et non. Moi, j'aimais mieux quand la foule était contre moi bruyante. Il venait de la terre en réussissant un tir. Mais c'est sûr que quand tu n'as pas de bruit, c'est comme si tu étais dans une pratique et tu es supposé être automatique à la ligue des lancers francs. Mais Rickman a été 1 à 2 et ensuite très joli panier de Tony Carr pour redonner 6 points d'avance aux Rattlers. Kemmie aussi avec un tir difficile en reculant, en tombant vers l'arrière. Tony Carr, la passe a été déviée. Bon, et là, on va l'appeler tardivement cette faute. Oui, ça va être la troisième faute à Rickman. Et là, ça va être la partie d'échec contre Laventier, à savoir est-ce qu'on garde le joueur américain sur un terrain et sur le terrain avec trois fautes. Même si on a une défensive de zone, on colasse beaucoup à l'intérieur. Alors, premier lancers francs réussi pour Ben Levy. On confirme que Rickman a effectivement encouru sa troisième faute personnelle sur la séquence. Laventier qui va laisser le centre américain sur le terrain avec un tout petit peu moins de 5 minutes à jouer au deuxième quart et trois fautes. Osborne. Il bat son opposant, mais ensuite le tir a été bloqué par Chimanga. Il connaît très bon match. Il connaît un excellent début de match. Ici, il vient de Montréal, donc il va peut-être encerclé le match du 29 juillet contre l'Alliance. Il a été beaucoup d'amis et de famille pour venir le voir jouer. Oui, une petite motivation additionnelle. On s'en va à lui à l'intérieur. C'est raté cependant. Alors, faute offensive sur le rebond de Camille Haussé. Alors, faute offensive malheureuse sur Camille Haussé. Bon geste de sa part pour démontrer qu'il y avait zéro malice là-dessus pour dire à son adversaire. Dans l'occurrence, Anthony Nzegakele, le Québécois, qui ne s'était vraiment pas voulu. Mais néanmoins, c'est une faute qui fait mal parce que l'Alliance avait fait le travail défensivement et va redonner le ballon à l'adversaire. Oui, exactement. On était revenu dans le match. On avait réduit l'écart à 4 points. C'est maintenant un écart de 8. Et on donne une possession supplémentaire aux Radlers de la Saskatchewan. Ça ressemble beaucoup trop à Raptors, ce nom d'équipe-là. On n'aurait pas dû le permettre. Un ballon sort à Bruce Massey et c'est un 3 points de l'aile qui fait mal parce que justement, la deuxième possession, la deuxième chance en attaque coûte 3 points à l'Alliance. L'écart est de 11 points avec 3 minutes 50 à faire en première demi. Emondre Rickman s'est raté, mais très bien fait par Camille Haussé qui utilise ensuite l'anneau et son corps pour se protéger du bloc éventuel. Les premiers avertissements aux joueurs de l'Alliance de laisser le ballon après un panier réussi. Et Mathieu, je regarde encore l'affaire de pointage. Nathan Caillot avec 0 points jusqu'à présent. On ne voit pas actif. Le ballon ne va pas vers lui du côté offensif. On a besoin de voir un certain réveil du joueur montréalais. Pression tout terrain ici pour tenter d'embêter les Rattlers qui n'ont pas leur meneur de jeu et leur leader offensif Tony Carr sur le terrain pour quelques minutes. Bruce Massey qui prend l'écran et tout en fluidité. Ce n'est pas un athlète explosif mais il semble sous contrôle sur le terrain. Il a réussi ses deux derniers tirs donc on a les 5 derniers points de son équipe. Verset au panier de Hans Laroche qui tentait de battre de vitesse Michael Nougat. C'est bloqué par Nougat mais l'Alliance garde la possession. Tony Carr qui voulait revenir dans le match. L'arbitre lui dit tu dois aller complètement à la table des marqueurs pour t'enregistrer. Donc il n'a pas été sur le banc longtemps alors qu'on revoit le bloc. On sait que Laroche ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus gros. Alors il doit se donner un pas ou deux de distance avec son opposant. Exactement. C'est bien beau de battre son joueur de vitesse mais on peut récupérer lorsqu'on est un peu plus grand et bloquer par en arrière comme on a vu pour la dernière séquence. Le percée, c'est très bien fait par Mambi Diwara. On sent une belle confiance pour le nouveau venu de l'Alliance. Il a toujours été un marqueur dans les rangs universitaires avec les Dinos de l'Université Calgary. Il a également gagné un championnat. On a une fois d'ici à Camille aussi qui n'en revient pas. Si je reviens sur Mambi, il a toujours été un marqueur. Il a gagné un championnat avec les Dinos, un des rares que l'Université Calgary n'avait pas gagné. Et on le voit déjà avec 7 points. Il sera 7 des 24 points de son équipe Mathieu. Camille aussi qui n'était pas d'accord avec la décision des arbitres. Moi, j'ai senti que c'était limite. Alors, Aussé va prendre une place sur le bord remplacée par son compatriote montréalais, Alain Louis. Trois fonds d'équipe contre l'Alliance au deuxième quart. Quand on atteint 5, l'adversaire a la chance d'aller à la Ligue de lancers-frags gratuitement en situation bonus. Et là, on veut aller à l'accord. Alain Louis jouait physique avec lui et encore une fois, on va siffler. Et encore une fois, je ne veux pas défendre les joueurs de l'Alliance, mais c'est 4 fautes personnelles versus une faute personnelle. L'histoire se répète du premier quart, du côté des fautes personnelles. Il va y avoir beaucoup de joueurs avec des problèmes de fautes. Et comme on le mentionne, le règlement de la Ligue, tu peux juste habiller 10 joueurs. Et Conchamandie a déjà essayé 9 joueurs sur le terrain, c'est des 10. 10 à 4 les fautes dans le match. Maintenant, 11 à 4. Et on voulait la faute offensive ici contre la Saskatchewan. On ne l'a pas eue. Et là, voilà une autre faute. Et celle-là va coûter deux lancers-frags à la formation de Vincent Lavandier. En première faute à l'affiche de Ernst Laroche. Oui, selon moi, la faute offensive ne va pas compter, Mathieu, parce que Elijah était dans la zone restrictive, le demi-cercle que vous voyez là, tout près où il se tient en ce moment. Et on ne peut pas prendre une faute offensive si on est dans cette zone-là, parce qu'on est carrément en dessous du panier. Et ça serait trop facile. Et ce qui a donné un rebond offensif aux joueurs de la Saskatchewan, et une faute de Ernst Laroche en première. Anthony Tsega, qui est premier lancers-frags réussi, le deuxième est raté. Là, on part en transition. Alain Louis, qui réussit une belle percée de la main gauche. Ce n'est pas le plus grand, mais il comprend très bien comment utiliser son corps. Ce n'est pas le plus grand, mais il est très bâti. On peut le voir. On est en première loge pour voir. Il ne va pas faire du contact. qui est belle défensive ici, là, des joueurs de l'Alliance. C'est bien fait par Alain Louis. Bon mouvement de ballon. Nathan Caillot. On ressort à Laroche. Belle passe! Oh! Quel bloc! Le Chimanga. On va appeler une faute sur le panier. On n'est pas d'accord du côté des Rattlers. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. La belle passe de Laroche sur Elijah qui voulait aller pour le gros dunk, Mathieu. C'était spectaculaire à souhait. Et là... Temps d'arrêt demandé par Dean Demopoulos, les membres des Rattlers qui se plaignent vigoureusement. On revoit, là. C'était un bloc qui semblait en apparence propre. Et là, du côté du banc des Rattlers, de l'entraîneur-chef, des joueurs sur le terrain, on n'a pas du tout été d'accord avec la décision. Ceci étant dit, ce qui est positif, c'est qu'on sentait une équipe de l'Alliance très statique au premier quart. On ne savait pas comment s'y prendre pour attaquer. On se contentait de tir difficiles à la fin du cadre entier. Et là, au deuxième quart, on sent une équipe qui bouge beaucoup plus le ballon, qui semble plus impliquée. Alors, ça permet de rester à flot dans le match. 8 points d'écart et 2 lancers francs à venir. Oui, exactement. On revoit le bloc d'un autre angle ici. Un de la Roche qui perce. Il va pour la passe à Elijah pour le gros d'angle. C'est serré, c'est serré, c'est sûr, mais comme je le mentionnais, beaucoup de fautes d'un côté, peu de fautes de l'autre. Il n'y a aucun arbitre qui va dire que ça rentre dans sa tête et va essayer de compenser, mais il y a toujours une loi de la moyenne au basketball, Mathieu. Alors, franchement, on peut être très fiers du côté d'Ani Larouche et des dirigeants de l'Alliance pour l'ambiance qui a régné toute cette saison. La vague est prise ici à l'auditorium de Verdun. Comme je disais en début de reportage, c'est la première chance que j'ai de l'été d'être sur place. Et franchement, c'est génial. C'est de loin la meilleure expérience de basket professionnelle à Montréal qu'on a vue, en excluant bien sûr les Magic Raptors au Centre Bell. Et en parlant d'Ani Larouche, elle sera en entrevue à la demi du match avec Daphne Malboeuf. En ce moment, elle est souriante, contente. On lui a parlé au début du match. Elle était très contente. Elle nous a dit qu'elle va avoir une salle comble ce soir. Donc, belle façon de boucler la boucle à cette première saison. 0-2 pour Effet-G. Malheureusement, on laisse des points sur la table du côté de l'Alliance. Alors, Annie Larouche qui nous disait avant le match, j'ai pas eu le temps beaucoup d'absorber le positif de cette saison. On aurait voulu plus de victoires, mais au moins de ce qu'on a accompli au niveau de la logistique, de l'ambiance. C'est une forte réussite. Alors, elle pourra livrer des propos plus approfondis à Daphne dans moins d'une minute 40 de jeu. Bien défensive, bien défensive, oui. Il reste seulement une seconde. On tire le chronomètre, Mathieu. Alors, on va devoir prendre un titre désespéré. La question, Max, c'est est-ce qu'on tente un alley-oop ici? Est-ce qu'on tente d'aller le plus proche possible de l'anneau, disons, à Chimaga qui a un avantage de grandeur? Oui, selon moi, on pourrait, oui. Et c'est ça qu'on essaie. C'est raté. Et on doit pousser la transition. Chimaga est allé sur... Belle faute, là, du vétéran Massi. Oui, ça, c'est vraiment un bon geste parce qu'on empêche une transition facile alors qu'on avait un surdôme du côté de l'Alliance là-dessus. Une 32 à faire à la première demi, huit points d'écart. L'Alliance qui trime dur pour aller marquer des points. On sent que les Rattlers protègent bien l'anneau. Mais ces deux équipes, tu l'as dit, neuvième et dixième à moyenne de points par match, donc on n'aura pas un score à 100 points, selon moi, là, selon la tendance qu'on voit jusqu'à présent. Nathan Caillot, bien fait pour le Montréalais, pour deux points. Belle percée de Nathan. Ses deux premiers points du match, réduit l'écart à six points pour son équipe. Et on observe Alain Louis, le numéro 13, qui surveille étroitement Tony Carr, le numéro 4, la vedette offensive des Rattlers, avant même que Carr s'approche du ballon. Et là, il y a eu un petit peu de contact. L'arbitre a jugé, les arbitres ont jugé que les Rattlers gardaient la possession. On est dans la dernière minute de jeu de cette première demi. Tu parlais de talent en début de match d'emblée. Daphne, il parlait de talent québécois. Cinq joueurs québécois, cinq joueurs montréalais sur le terrain. C'était bien de le souligner, mon cher. Alain Louis qui veut ralentir Tony Carr. Oh! Et là, coup de coup. On a vendu notre salade encore une fois, Mathieu. Alors, il y a eu un coude ou un bras un petit peu élevé au niveau de la tête. Carr qui a un avantage de taille sur Alain Louis. Et c'est ça qui devient difficile. Lorsque tu as un joueur, là, une genre de petite peste qui est toujours sur toi, tu veux l'amener à l'intérieur et tu veux, veux pas, tu veux pas lui faire mal, mais tu veux peut-être lui donner un petit coup de coude pour lui dire « Hey, regarde, je suis ici, donne-moi un peu d'espace. » Alors, Carr, deuxième four de personnel. On prend pas de chance du côté de Saskatchewan. On le sort du match. L'écart est de 6 points. L'Alliance aimerait bien se rapprocher avant de rentrer au vestiaire. Ziawara est agressif. Le ballon ressort à Ernst Laroche. Et le tir de Laroche est raté. Belle contestation de Chimanga. Vraiment un gros bonhomme à l'intérieur. On sent qu'on pourrait aller à lui sans arrêt. Et là, il y a une différence d'environ 3 secondes entre le cadran de tir et le cadran de match. Ah, et ça, c'est dommage parce qu'on prend une faute, encore une fois, Max, loin de l'anneau. En situation bonus, deux lancés francs à venir pour la Saskatchewan. Et qu'est-ce qui est dommage aussi, c'est qu'il restait seulement 5 secondes au tir. On avait beaucoup de pression. On avait fait qu'est-ce qu'on avait à faire, c'est juste que les mains sont basses. On veut essayer peut-être d'aller pour le vol de balle, mais on doit mettre la bonne pression, mais on doit mettre la pression honnête. Et malheureusement, c'est une faute à Alain-Louis, sa deuxième personnelle. Mais les joueurs de l'Alliance ont plus que 5 fouls d'équipe, donc situation bonus pour la Saskatchewan. Premier lancé franc est bon pour Bruce Massey, le numéro 23. Isaiah Osborne est à la table des marqueurs, prêt à rembarquer dans le match. En cas de lancé franc réussi ici par Massey. 2 à 2 pour Massey. L'avance est de 8 points, il reste 8 secondes. Tenter un tir du côté de Montréal et Osborne le fera-tireur qui va prendre la plage d'Elaïja et Féji dans le match. On peut avoir le plus d'options possible, oui. On peut se passer le terrain là, complètement. On doit faire vite ici du côté de Montréal, 5 secondes. Et là, un mauvais dribble pour Diawara. Massey. Pas assez proche de réussir ce tir avec l'usage de la planche. Donc, une première demi extrêmement intense du côté de l'Auditorium de Werder. L'Alliance, malgré quelques ratés offensifs, est dans le match. L'avance est de 8 points, on fait une pause. Alors que vous voyez quelques faits saillants de cette rencontre jouée à sale comble du côté de l'Auditorium de Werder. Au retour, Daphne Malbeuf en compagnie d'Annie Larouche. Restez les noms. Alors voici les statistiques collectives à la demi de ce match entre les Rattlers et l'Alliance à Werder. 36-28, la marque en faveur de la Saskatchewan. Alors, c'est surtout aux yeux, Max. C'est surtout une efficacité offensive un peu plus élevée des visiteurs. 50% du périmètre. Le jeu physique. Exactement. On l'a démontré ici. Plus 6 du côté des fautes. Et une différence de presque 13% entre les pourcentages de tir réussi entre l'Alliance et les joueurs de la Saskatchewan. Et c'est une raison pour laquelle on perd par huit. On va encore une fois jouer du basketball de rattrapage. C'est un peu ce qu'on a fait tout au long de la saison du côté de l'Alliance. Mais on est capable de revenir tout à domicile. Alors, pour le début de cette deuxième demi, on aura Ernst Larouche, Kimi Ossé, Isaiah Osborne, Nathan Caillot et Mandre Rickman. On y va avec nos cinq payeurs. On a remplacé Isaiah Osborne. Isaiah Osborne, en fait, a remplacé Abdul Mohamed du 5 partant de cette rencontre. Et on a tout de suite un premier panier du côté des visiteurs avec, justement, celui dont on vous parle à la demi, le Montréalais Jordi Chimanga, qui a maintenant 11 points. Oui, une belle passe à l'intérieur. Trop facile pour lui, les autres 6-11. Trois points tentés et ratés par Kimi Ossé. Il a eu une certaine hésitation au moment de la réception. J'aimerais ça voir Rickman être actif du côté des rebonds passifs, on dirait. Il n'est pas assez agressif. Il ne veut pas aller chercher le rebond pour aider ses coéquipiers. Le quart ressort le ballon à Ben Levy. C'est raté, rebond Isaiah Osborne. Osborne a seulement trois points. Hans Laroche n'en a aucun, alors on sait qui doit se lever un peu en deuxième demi offensivement. Le voici, Hans Laroche. Nathan Caillot en a seulement deux également. Un long deux points ratés par Laroche. Et voici Nathan Caillot qui est en tort. On appelle Max Boudreau pour deux points. C'est parfait. Et encore une fois, on a eu un rebond passif, mais on peut tomber dans les mains de Rickman, mais on va le prendre. Et encore une fois, on a un match à trois possessions à huit points. Alors, on a une faute ici. Belle manœuvre de Chimanga qui fait sauter son opposant. Et lorsque celui-ci retombe au sol, deux lancers francs. Voilà, c'est cause de Nathan Caillot qui a attaqué Chimanga un peu un terrain en foulée, mais crochet à la Kareem Abdul-Jabbar pour deux points. Chimanga, le gaucher. Soirée fluide de travail pour lui jusqu'à présent. Le premier lancers francs est réussi. La foule tente d'influencer le deuxième et fait son travail. Celui-ci est raté. Rebond à Ence de Laroche. Le vétéran qui veut ouvrir son compteur dans les prochaines minutes. Et là, Caillot, belle percée au panier. On va appeler la faute sur Jordi Chimanga. Deux lancers francs à venir pour l'ancien des Spiders de Richmond qui a joué cinq saisons. Il a eu droit à une saison additionnelle à la fin de sa carrière. Et Nathan Caillot s'est vraiment fait connaître au plus récent March Madness. Il a connu quelques bons matchs. Les Spiders ont surpris en gagnant le championnat de leur conférence en fin de saison. Ensuite, en ayant connaître du succès au début du March Madness. Donc, Caillot a gagné beaucoup de points par ses performances. Et là, il transitionne vers le basketball professionnel. Ça va être très intéressant de voir si Nathan Caillot va se dénicher un contrat peut-être en Europe au cours des prochains mois avec la saison qui va se terminer dans quelques jours dans la CBL pour lui. Je suis persuadé que plusieurs équipes vont regarder un joueur extrêmement polyvalent à l'intérieur de ses capacités. Ce n'est pas le joueur qui va tirer du trois points, mais il est très efficace à l'intérieur, tout près, dans la bouteille, proche du panier. Et là, belle défensive de l'Alliance. La passe est déviée par Nathan Caillot, mais les Rattlers vont garder la possession. 9 secondes pour tirer. Tony Carr dans la clé. Petite manœuvre tranquille avec la main gauche. Ça représente bien le brio de ce joueur de basketball. Oui, exactement, avec 9 et 10 points. En ce moment, 10 points pour lui. On sait qu'il y en a 19 en moyenne. C'est un marqueur naturel. Isaiah Osborne se crée un peu d'espace et le tir était très joli. Malheureusement, ricoche autour de l'anneau avant de ressortir. Ben Lévy, le ballon est sorti. C'est raté. Rebond Osborne. On jouait du côté défassif, Mathieu. On ne donne pas des points de deuxième chance à l'Association Troyes. Mais c'est du côté de l'attaque qu'on se doit d'ouvrir la machine, ça pourrait dire. On ressort à Laroche pour 3 points. C'est raté à nouveau. Oh, faute offensive à Rickman, selon moi. Ça va être sa quatrième. Oui, quatrième faute personnelle sur Emondre et Rickman. Celle-là, elle fait mal, Max. Et en plus, Elijah et Vijay venaient pour le charger avant que Rickman attrape sa quatrième faute. Et pour une des rares fois, il est allé au rebond offensif. Un appel très difficile. Il semblait en bonne position. Je ne sais pas ce que les arbitres ont vu. C'est le contact affaire qui prend le rebond, malheureusement. Alors, ça force une substitution. On ramène Elijah et Vijay. Un contre un ici. Carr contre Hans Laroche. On va appeler la faute sur Laroche. On juge qu'il n'a pas permis à son adversaire de redescendre au sol. Il faut respecter un certain halo pour assurer la santé des joueurs. Et on juge que Laroche, en tentant de bloquer le tir, retombe dans un endroit dangereux. Yard se contacte avec Carr. Et c'est trois tirs pour Carr qui n'a augmenté pas tant. Et là, le casse-tête se dessine pour l'entraîneur Lavandier. Mathieu, on a Rickman avec quatre fautes. Et son joueur substitut, c'est Elijah et Vijay, un joueur qu'on a acquis hier. Ouais. Et on n'a pas vraiment d'autres options aux joueurs pivots à part peut-être Nathan Caillot qui est vraiment plus petit. Donc, il fait un match qui va être difficile côté substitution. On va faire extrêmement attention si on est Rickman et on revient dans le match avec quatre fautes. On est tôt dans le troisième quart en plus. Ouais. Et pour l'instant, c'est seulement trois points en trois minutes pour l'Alliance dans ce début de deuxième demi alors qu'on a besoin de trouver un rythme offensif. En premier, c'est franc raté. Deuxième réussi et troisième réussi par Tony Carr. On va faire une substitution. On amène Alain Louis dans le match en remplacement de Ernst Laroche. On ne sait pas si Laroche est 100 % en santé, honnêtement. On sent que c'est un joueur qui se cherche un petit peu ce soir. Il avait une blessure en débutant la saison. Et lui, il arrivait directement d'Europe où... Oh! Belle passe à l'intérieur. Et Fiji sur la passe au rebond d'Alain Louis. Et il y a un petit coup au visage de Chimanka, mais les arbitres ont jugé que c'était accidentel. Et deux points pour Montréal. L'avance est de 10. On a une faute sur Camille aussi, oui. On va aimer l'écran de Chimanka et les arbitres l'ont vu. Et là, les joueurs de l'Alliance, on doit coter la discipline. Faire extrêmement attention, Mathieu, encore. Quatre fautes personnelles. Quatre fautes en 3 minutes 30. Donc la prochaine faute et l'adversaire va pouvoir ralentir le match et aller gratuitement à la ligne de l'ACFRA pendant plusieurs minutes. On retourne à l'intérieur à 1 contre 1. On aime le duel. Il favorise la Saskatchewan avec Tony Carr contre Kimmy Ossé. Mais c'est raté par cœur, rebond Nathan Caillot. Kimmy Ossé qui relance les activités. J'ai eu la chance de l'interviewer pendant un match de la NBA sur nos zones il y a quelques mois. Et rarement, on a vu un homme aussi heureux, souriant, charismatique, excité à l'idée de jouer professionnellement dans sa ville natale pour la première fois. Kimmy Ossé sur commande pour 3 points. Et c'était le premier joueur sélectionné par Joel Anthony. Oui. Extrêmement fier de représenter les couleurs de l'Alliance de Montréal. Carr qui prend l'écran. La passe s'en va à l'intérieur et ça... Et là, Chimanga... Une faute technique à Chimanga. On va avoir une faute technique. On va appeler la faute technique à Chimanga. Donc, on va revoir premièrement le 3 points de Kimmy Ossé sur l'aile. Très bien fait. Petit pas de recul. Ensuite, on a eu à l'autre bout du terrain... Un petit réussi et beaucoup d'enthousiasme, d'enthousiasme de la part de Chimanga. Un petit peu trop aux yeux des arbitres qui est allé narguer l'adversaire entre guillemets, avec une réaction exagérée. Là, on tente de comprendre un peu. On va tenter de lire les lèvres ici. Un nouveau règlement selon Coach Lavandier. C'est comme si on annule à cause qu'il a réussi un panier et la faute. Et de l'autre côté, on a une faute technique. C'est comme si on annule la faute technique. Alors, la faute technique vient annuler la tentative de lancer franc de ce côté de Chimanga. Ça, j'avoue que c'est une subtilité du règlement. Et Coach Lavandier, c'est retourné vers nous. Il a dit, en anglais, mais il a dit, nouveau règlement. Donc, il était pas au courant. Et moi non plus. Oui. Alors, ça fait partie des aléas d'une ligue assez jeune, émergente. Alors, dans tous les cas, l'avance est de 9 points pour la Saskatchewan. Alain Louis avec le ballon. On tente une percée. Et là, on juge que non seulement le tir a été bloqué du côté des Rattlers, la tentative de Nathan Caillot, mais que Caillot lui-même a été le dernier à toucher au ballon. Donc, c'est un changement de possession. Ça joue dur à l'intérieur. Oui, tout le monde voulait une faute du côté de l'Alliance, mais les arbitres ont décidé autrement, Mathieu. Tony Carr, patient, cherche l'écran. Oh, et là, on a marché avec le ballon du côté d'Anthony Tsegakele, le Québécois. Un jeune homme natif de Gatineau. Oui, lui qui a joué à l'Université Brandon au Manitoba, donc un excellent joueur universitaire canadien. Alors, Bruce Massey, l'Américain qui a connu une bonne première demi pour les Rattlers avec 9 points. Pardon, avec 11 points. Il revient dans le match, donc un réserviste de luxe pour la Saskatchewan. Il remplace Tsegakele. Alors, comment va-t-on résoudre ce casse-tête? On n'arrive pas à marquer de points faciles ce soir. La passe à l'extérieur. Isaiah Osborne pour 3 points. Encore une fois, on a percé, on a rentré dans la bouteille. Kevin Ossé qui a trouvé Osborne pour un 3 points. On redit le quart à 6. Ça fait partie des stratégies qui peuvent être efficaces. Tu forces la défensive à fermer. Ah, et là, on passe des viennes par Nathan Cailloux. On repart en transition. Et on tourne en transition. Et Elijah est peut-être pas le joueur que tu vas avoir en transition offensive. Et rapidement, c'est la Saskatchewan qui réplique avec 2 points. Ah, et ça, on le voit, frustration évidente dans le visage de Vincent Lavandier. C'est essentiellement un jeu de 4 points auxquels on vient d'assister. Osborne. C'est une seule première! Isaiah Osborne! Absent première demi avec seulement 3 points. Et il prend feu au bon moment, Max. Il vient de doubler son total en deux tirs, Mathieu, en même pas une minute. L'avancée de 5 points seulement pour les Rattlers. La foule est dans le match. Caillot qui défend contre Ben Levy. Ah, et on va appeler une faute sur Nathan Caillot ou sur Ifiji. Alain-Louis continue à parler aux arbitres. On le fait de façon un peu insistante. Va falloir faire attention. Et temps d'arrêt a été appelé sur le terrain. On monte du coeur du côté d'Isa Osborne et l'Alliance. L'avancée de 5 points. On vous revient. Alors, samedi après-midi, ne manquez pas la troisième ronde de la classique Rocket Mortgage en provenance du club de golf de Détroit. Une couverture qui débutera à 15h sur les ondes de RDS 2. Et fort intéressant à noter après deux rondes complétées au Michigan. C'est le Canadien Taylor Pendrith. Un Ontarien de 31 ans qui mène un coup devant l'excellent Tony Finale. Donc, troisième ronde à surveiller demain sur RDS 2. Premier lancé franc pour Malik Ben Levy est réussi. Et le deuxième est bon également. Ben Levy qui avait marqué 17 points lors du premier match de la saison entre Montréal et la Saskatchewan. Alain Louis veut se rendre au panier. Il a perdu la maîtrise, mais on garde la possession du côté de l'Alliance avec 13 secondes pour tenter un tir. On va essayer de percer. Il a trouvé Osborne pour un autre 3 points du coin. Nathan Caillot, un contre à l'intérieur. Ah, et là, est-ce qu'on va pouvoir tirer du côté? Oui! Oui, avec la faute! Panier réussit! Ah, et là, ça parle du côté des Fiji, de Ben Levy. Mais Fiji, il est juste rentré dans l'équipe. Incroyable! C'est un gars confiant, hein? On le voit dans sa démarche. Et c'est lui qui a absorbé le coup de Chiminga sur la faute technique de Chiminga en défensive. Donc, une petite réplique. On le joue avec l'émotion. C'est bien. Il a faut l'apprécier. Il est resté souriant. Il a juste assez évité de narguer son adversaire là-dessus. Et au lancer franc, c'est plus difficile cependant pour Fiji. Il a raté ses deux tirs tout à l'heure. On rate un autre ici, donc on laisse des points sur la table. L'avance est de 5 points. C'est un des matchs intenses qui représentent bien la saison de l'Alliance de Montréal devant ses partisans. Mais là, belle percée au panier ici pour le numéro 1, Michael Nuga, dans le trafic, pour deux points. Les deux premiers points de Nuga, là, ils tentaient de contrer le tir du côté de l'Alliance. Il y a trois joueurs qui ont essayé de bloquer ce tir-là. Osborne a réussi deux tirs de loin jusqu'à présent. Oh! Et là, Osborne rate sa tentative de dunk. Regarde les arbitres. Il y avait du contact là-dessus. Et en plus, à l'autre bout du terrain, ça devient un 3 points pour Tony Carr. Et un avertissement du côté de Saskatchewan. Aïe, aïe, aïe. Quelle séquence! Osborne a presque fait exploser la foule. Est-ce qu'il y avait une faute? En tout cas, il semblait avoir... Deandre Bernard a peut-être nuit un peu à Osborne. Et ensuite, trois points qui fait très mal. Ça ramène l'avance à 10. C'était sur le point de revenir à 5. Nathan Caillot! Quelle belle meneuve pour deux points. Possibilité de trois. Et on voit la différence lorsque Chimanga n'est pas sur le terrain, Mathieu, parce que les deux dernières possessions, on attaque l'anneau. Il n'y a pas un grand bonhomme du côté de Saskatchewan pour tenter de contrer les tirs. 100 %. Plus d'espace, plus de confiance pour Montréal. Et là, on doit continuer. On doit tenter de devenir plus efficace sur la ligne de lancé franc, Max. C'est des points gratuits qu'on ne veut pas laisser. On veut revenir. On ramène l'écart à 7 avec ce jeu de trois points de Nathan Caillot. 2 minutes 30 à faire au troisième quart. Mathieu Jalivet, Max Boudreau, Daphné Malbert et toute notre équipe de production à l'Auditorium de Verdun. C'est le dernier match local de la saison ce vendredi soir, fin juillet. Quelle belle ambiance ici. Tony Carr prend son temps. Long tir de trois points. C'est raté. Et regardez le rebond de Nathan Caillot. À deux mains. C'est un rebond d'homme ça Mathieu. Et puis sans transition Alain-Louis. On lui arrache le ballon des mains. Et là Elijah Fiji qui a presque volé le ballon. On a été agressif. Oh, et là panier avec la faute. C'est pas par manque d'effort du côté de Montréal là-dessus. On est passé proche de subtiliser le ballon à quelques reprises. Et finalement, gros panier du côté de la Saskatchewan. Un panier appartenu à Deandre Bernard. Oui, on s'était trouvé là avec la faute personnelle. Le dossier de Zai Osborne, sa première. Il était dans une situation un peu compromettante en dessous de l'anneau. Alors, ce panier de trois points, ou ce panier converti avec le lancer franc pour trois points, remonte l'écart à 10. Un gros écran ici du côté de l'Alliance. Et ensuite, le tir de trois points de Osborne est raté. Saskatchewan veut partir en transition. Et le tir de trois points est raté également. Rebond effigique et très actif. Oui, un joueur, on l'a dit, extrêmement athlétique. Jeu à deux entre Laroche et Caillot. Ah, et voilà le premier panier du match pour Ernst Laroche d'une 14-15 pieds environ. Et la seule chose qu'il avait besoin, c'est un écran pour se libérer, effectuer son tir. Bonne décision du co-capitaine de l'Alliance de Montréal. Laroche qui est devant Tony Carr. L'excellent garde, un des meilleurs marqueurs et le meilleur passeur de la CBL. Une forte défensive de Camille Hausset. Un bloc pour Camille Hausset à la toute fin du cadran de tir. Et juste à côté de nous, l'entraîneur Vincent Lavandier est hors de lui. On avait tout fait sur cette séquence. Et juste avant que ce soit une violation du cadran de 24 secondes, un sifflet des arbitres. Alors, on parle pas d'une équipe qui, malgré sa fiche de 4 victoires, 14 défaites cette saison, on parle pas d'une équipe qui abandonne d'aucune façon ce soir. Et c'est difficile parce que, comme tu mentionnais, il restait seulement une seconde au tir de chronomètre. Et c'est la quatrième faute à Camille Hausset. Et là, ça commence à être le jeu d'échec parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Alliance avec des problèmes de faute. Et comme on le mentionne, on a seulement 10 joueurs. Neuf joueurs ont déjà vu le terrain ce soir. Alors, du côté des Rattlers, on est 18 à 23 à la ligne de lancers francs, Max. Alors que l'Alliance, 5 en 11. Donc, 18 à 5 les lancers francs réussis. Écart de 10 points au tableau, écart de 13 points sur les lancers francs réussis. Donc, ça explique beaucoup de choses dans ce match. Et Fiji, bel effort. Deuxième effort. Mais, il n'y a pas de finition là-dessus. On est dans les 35... Oh! Et là, il y a une faute offensive contre Tony Carr. Bien fait. Tony Carr a sauté pour faire la passe sur sa bercée. Et Fiji. Et Fiji. Exactement. Il était actif sur le rebond. Et un des premiers à revenir en défensive, il prend la faute offensive. Joel Anthony doit se cacher à quelque part et dire pourquoi je n'ai pas signé ce joueur-là au début de la saison. Bien écoute, en tant que réserviste, 8-9 dixièmement, il t'apporte quelque chose. Alors, troisième faute sur Tony Carr. On l'a d'ailleurs retiré du match pour cette possession offensive qui va presque mettre fin au troisième quart pour l'Alliance de Montréal. Et on se la roche. On ressort le ballon. Une seconde pour tirer. Pas assez de temps. Et ça, c'est dommage. Il fallait tirer du côté d'Abdoul Mohamed. Il n'a pas eu la présence d'esprit pour le faire. On l'a regardé. Là, ses coéquipiers l'a regardé en disant, c'était ton tir, c'était le temps de le prendre. Et là, trois secondes du côté des Rattlers. On a le temps de dégainer. Bruce Massey. On appelle une faute. On va appeler la faute juste avant le signal sonore. Et je crois qu'il y avait une faute. On s'est mis dans une situation comprometteuse du côté de l'Alliance. Mais là, c'est deux lancers francs. Saskatchewan peut augmenter son avance à 12 points. Alors, Osborne, qui est allé plaider sa cause auprès des arbitres, et il dit, écoutez, il m'a essentiellement rentré dedans. Il reste .4 secondes, donc on aurait peut-être la chance d'effectuer un tir du côté de l'Alliance. C'est le minimum de temps où légalement on peut dégainer. Comme il est lancé franc de Massey est bon. Je pense toujours à Derek Fisher qui réussit son tir à .4 secondes. à San Antonio en série il y a quelques années dans l'NBA. Il était rendu dans le couloir à peu près dix secondes après. Un match sur la route. C'est raté le deuxième du côté de Massey. Alors, un effort plus que louable du côté de l'Alliance pour tenter de se ramener dans ce match. Mais ultimement, l'avance qui était de huit pour les Rattlers à la demi a gonflé à 11 points. Beaucoup de travail à faire pour l'Alliance de Montréal au quatrième quart qui débutera après cette pause. Nous sommes de retour à l'auditorium de Verdun pour le dernier match local de la saison de l'Alliance de Montréal. Il n'a pas réussi à gagner de match à l'étranger cette saison, mais qui a présenté une fiche de quatre victoires et cinq défaites à domicile avant le match de ce soir. Une autre Salcombe, le Max Boudreau, 3467 spectateurs. On était Salcombe au début. On a été Salcombe presque à quelques reprises en durant l'année, souvent en haut de 3000. Et on finit ça en beauté. Pour le petit gars natif de Verdun en toit, ça doit être quand même spécial d'être ici ce soir au cours des dernières semaines. Très spécial. Je ne te cacherai pas que je n'y aurais jamais cru au départ, mais je suis extrêmement content que ça fonctionne et j'espère que ça va durer de longues années. Est-ce que l'Alliance a une remontée à nous offrir pour terminer cette saison en beauté? Et on a marché, oui, du côté de l'attaque Caillot. Et l'ancien joueur en moi est un peu jaloux parce que j'aurais sûrement joué, j'aurais essayé de jouer dans l'équipe dans les cinq, six, sept dernières années, mais trop peu trop tard. La vie est une question de timing, malheureusement. C'est arrivé quelques années trop tard. On demande à la foule de faire du bruit en défensive. L'avance est de 11 points. On sort le ballon. L'Alliance qui est grouillant défensivement. Là, on appelle une pôte. Oh non, mauvaise! Pôte sur un de la roche. Encore une fois, il restait quelques secondes au tir de chronomètre. Oui, c'était limite. C'était probablement inutile dans les circonstances. Première faute contre l'Alliance tôt dans ce quatrième quart. On les a accumulés à une vitesse un peu trop rapide dans ce match au goût de l'entraîneur-chef Vincent Lavandier. Tiawara qui veut contourner l'écran pour rester avec Massie. Benlevy qui est un bon tireur à trois points. Ah, et là, belle percée de la part du numéro 11, Malik Benlevy. Panier réussi avec la faute. Alors, ça ralentit une fois de plus les ardeurs de la foule. La faute qui est allée à l'affiche de Tiawara, je pense bien. Et temps d'arrêt après seulement 44 secondes de jeu pour débuter ce quatrième quart. Et temps d'arrêt demandé par Vincent Lavandier et l'Alliance. On va commencer à avoir des problèmes de joueurs parce que là, les faults s'accumulent et s'accumulent, possession après possession, du côté de l'Alliance. Déjà deux faults d'équipe en même pas une minute au quatrième quart. Et on sait, avec le glam ending, on ne sait pas combien de temps le quatrième quart va durer. Alors, on revoit, là, Isaiah Osborne en première demi. Alors, c'est la formule qu'il faut continuer de tenter de répéter, de trouver des joueurs sur l'aile libérés à trois points quand on force la défensive à se fermer sur elle-même du côté des Raptors. On ne l'a pas fait assez souvent ce soir, Max. Donc, on a démontré beaucoup de cœur au travail. On a vu une défensive extrêmement active. Mais on a pris des fautes au mauvais moment. On a redonné le ballon à l'adversaire au mauvais moment. On a laissé beaucoup de points sur la table à la ligne de lancé-fra. Donc, c'est comme une mixture de plein de choses. Ça pourrait être un match de trois, quatre points en ce moment. Et malheureusement, on est à 13. C'est loin d'être terminé, mais ça explique un peu l'allure. Oui, et je regarde les statistiques. On gagne dans la colonne de revirement. On a moins de revirement que l'équipe. On gagne dans la colonne des rebonds offensifs. Mais on perd dans le nombre de tirs réussis et le pourcentage. Et ça, c'est ce qui fait excessivement mal aux joueurs de l'Alliance ce soir. Alors, un jeu de trois points complété pour Malik Benlevy. L'avance est de 14 points. Et la mauvaise passe de Diawara en direction de Mohamed. Et beau panier en transition pour le Québécois. Anthony Tséga-Kélé, co-capitaine du match de ce soir. Alors, est-ce qu'on va être à court de ressources offensivement? Là, il y a la question. Ernst Laroche avec un joli tir flottant pour deux points. Son deuxième tir de la sorte en deuxième demi. Oui, Ernst, qui réduit l'écart, a choisi vraiment arrêter la ligne de lance-réfranc, réussir un tir. Mais c'est du côté défacif. On doit limiter les dégâts du côté de l'Alliance. On garde des Rattlers autour du périmètre pendant cette séquence à l'attaque. Mais attention, Bentali est un excellent tireur à trois points. C'est raté. Et on se doit de marquer en transition. On garde le ballon en vie du côté de Diawara pour trois points. C'est raté. Peut-être pas la bonne décision. Un tir de trois points en transition. On pourrait peut-être se rendre à l'anneau. Diawara qui a sept points dans la rencontre. Encore une fois, le ballon ressort du côté des Rattlers et c'est un tir de trois points réussi pour Deandre Bernard. Oui, son premier tir de trois points réussi du match augmente l'avance à 17 points. Difficile pour l'Alliance. Oh! Une belle séquence ici de Ifeji. Il garde le ballon en vie pour ses coéquipiers. Et malheureusement, Diawara ensuite. Deuxième tir raté d'affilée. Donc, ça gâche un petit peu l'effort de Elijah Ifeji. J'adore l'effort et l'énergie du numéro 14 de Montréal, Elijah. Beau vol de balle ici de Mohamed. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je pense qu'il y a un joueur qui avait tombé, c'était Elijah, sur la position précédente. Vraiment dommage du côté de l'Alliance. On avait un vol de balle, une transition qui semblait être à trois contre deux. Une passe, un joueur qui glisse. Et Nathan Caillot va ressortir. Il manque un peu de chance, un peu malchanceux pour l'Alliance. Alors, on va faire une passe du côté de l'auditorium de Verdun. 68-51, la marque, le basketball de l'Alliance à RDS. Nous sommes de retour. On voit ici ce qui est arrivé à Nathan Caillot, juste avant la pause, sur une transition offensive qui semblait prometteuse. Et ça, ça peut être difficile pour les genoux, là, également. Ouais. Malheureusement, là... Bah, physiquement, ça a été un match difficile pour Caillot. On sait qu'il a eu un coup à l'abdomen un peu plus tôt. Il a été obligé de quitter le match. Il est revenu. Là, il glisse. Le genou aurait pu souffrir. Il est sur le banc pour les prochaines secondes, du moins. Et les Rattlers, qui mènent par 17 points, avec 7 minutes à jouer, évidemment, il y aura ce fameux Elim Ending, qui va nous montrer la cible à atteindre pour gagner le match lorsqu'on sera en bas de 4 minutes. On en reparlera tout à l'heure. Un bel passe à l'intérieur de Massey. De'Andre Bernard. Quatrième quart difficile pour l'Alliance. Ouais, on manque un petit peu de rythme, là, et... Dix à deux, hein, pour l'adversaire. Lorsqu'on trouve ce fameux rythme, mais on a une malchance, là, comme piqueur qui glisse sur le terrain. Elle percée de Ernst Laroche avec la main gauche, Mathieu. Alors, Ernst Laroche, qui avait aucun point en première demi, commence à s'établir de plus en plus dans ce match. J'aime la ténacité, là, de Ernst Laroche, qui, même si son équipe perd pas beaucoup de points, continue d'attaquer. Michael Nougat pour trois points, c'est raté. Et belle manœuvre de Alain Louis. Un Flaroche. Oh! Et ça, c'est un bloc illégal sur Tegakele, oui. Aucun panier facile pour Montréal, mais... Alors, on donne le panier sur la deuxième partie, mais quelle séquence de Nougat. Un bloc ultra-athlétique en transition, et après plusieurs minutes sur le banc, le manœuvre de jeu des Rattlers, Tony Carr, est à la table des marqueurs pour revenir dans le match dans quelques secondes. On est ici que le centre québécois Jordi Chimanga, qui connaît toute une journée. L'écart est de 15 points. Tire de trois points dans le coin, raté. Belle contestation, là, d'Elaïja. On l'a vu sur le coin. Il a presque même touché au ballon. Alain Louis, on... Oh là là! C'est ça, le seul vrai problème avec Elijah Fergie. Il veut tellement en faire, pas nécessairement... Il est à 100 000 à l'heure. Il est à 100 000 à l'heure, et... Il a connu quelques revirements dans des moments inopportuns dans ce match. Alors, Chimanga et Carr de retour sur le terrain pour tenter de terminer le travail pour les Rattlers. 70-55, la marque. Dépasser deux zones pour l'Alliance. Massi, pour trois points, c'est raté. Encore un rebond pour Mohamed. Un peu plus en transition. Oui, deux contre deux. Est-ce que Laroche a un coéquipier à exploiter? Alain Louis veut le ballon. On cherche le trois points pour Mohamed. Oui, réussi! Et encore une fois, une percée. Le joueur qui avait le ballon, se rend les deux pieds dans la bouteille. Un kick pour un trois points. C'est comme ça qu'on pratique nos tirs au basketball, Mathieu. C'est toujours des passes en-dessous du panier. Donc, c'est plus facile pour les joueurs, et je suis sûr que les pourcentages de réussite sont plus élevés. Au mouvement de ballon pour la Saskatchewan, et on va appeler une faute défensive. Un bloc du côté de Mohamed. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de lancers francs. C'était pas sur la tentative de tir, et on n'est pas en situation bonus du côté des Rattlers. C'est sûr qu'il y a beaucoup de contacts, mais il faut regarder où le joueur défensif tombe. Si tu tombes à côté de ton joueur, comme on voit ici sur la séquence, Osborne tombe sur le côté. Ça va habituellement, neuf fois sur dix, être un appel pour un bloc. Donc, une faute défensive. Et là, c'est un mauvais duel ici pour l'Alliance. Et on va avoir une passe à l'intérieur de Chimanga Massi pour deux points. Est-ce que l'Alliance est capable de se ramener un petit peu plus proche avant d'avoir la cible de la fin de match? Il a un très joli tir réussi par Kemi aussi. Et ce tir-là est disponible. Et on l'a vu, Hans-Laroche le réussir et Kemi aussi le réussir au deuxième corps. Un écran en haut de la bouteille. Et on a un tir parce que Chimanga va pas venir aider sur le tireur. Beau mouvement de ballon pour la Saskatchewan. Rebaud offensif pour Bentalli. On a un petit peu plus de grandeur à l'intérieur, présentement, du côté des Rattlers. On retourne à Chimanga. Regardez, duel inégal. Belle passe, belle passe à l'intérieur, mais je crois qu'on a marché. Parce qu'on a marché, oui. On a marché du côté de Bruce Massi, qui n'est pas d'accord du tout avec la décision. Alors voilà, on a atteint moins de quatre minutes. Et on retourne. On vous expliquera le pointage ciblé par les deux clubs pour l'emporter dans ce match. Alors voilà la fin de match Elim pour ceux qui se joignent à nous pour une première fois cette saison. Maintenant qu'il reste moins de quatre minutes à ce match. C'était trois minutes cinquante pour être exact. On arrête le cadran en tant que tel. Et la cible, c'est neuf points de plus que l'équipe qui est en avance. En l'occurrence, les Rattlers mènent 72 à 60. Donc, la première équipe à se rendre à 81 points remportera le match de ce soir. L'Alliance a besoin d'en marquer. Donc, 21. C'est difficile, mais pas impossible. Et on commence avec la possession aussi. Et là, on va appeler une faute sur Bruce Massi. On se rappellera que le dernier match de l'Alliance, il y a quelques jours à Terre-Neuve, on menait par cinq ou par quatre en fin de match. On avait un lancé franc d'Isaiah Osborne pour gagner. Il rate le lancé franc. L'équipe adverse marque les cinq derniers points. Défaite crève coeur. Donc, tout peut arriver avec ses fins de match. Oui, c'est une belle touche. On le voit, on l'a vu dans le tournoi, le TBT, qui est un tournoi américain pendant la saison morte de la NBA. Ah, bien joué par Alain Louis. Il a tout fait, sauf terminer cette jolie percée au panier. Il s'en voulait. C'est difficile, là, contre un joueur de 6-11 à la Chimanga, d'essayer d'attaquer, là, corps à corps, d'essayer de terminer son tir en foulée. Tony Carr, c'est raté de justesse. Un beau rebond à l'intérieur de Camille Haussé. Haussé pour trois points, c'est raté. Et Chimanga qui sécurise le rebond alors qu'Elaïja et Piji veillaient non loin de là. Carr n'a pas joué beaucoup à deuxième demi en problème de faute. Et là, on va dans le coin à Bentali. Il reste cinq secondes au tir. De tonneur-mètre. Nougat pour trois points, c'est raté. La tentative ensuite de rebond est ratée également. Et le ballon va revenir à l'Alliance. On juge qu'on a heurté l'anneau avec trop de vigueur. Alors, pour l'instant, les Rattlers n'ont pas marqué de points depuis le début des minutes. Et la bonne chose, Mathieu, on se dit au début du match, pourquoi une défensive 3-2, on va lancer... L'autre équipe tente beaucoup de tirs de trois points. Les Rattlers sont seulement 4 en 19 pour 21 % de trois points. Oui, c'est un bon point, Max. Camille Haussé ressort le ballon à Alain-Louis. Puis lui veut aller à l'intérieur. Trois points pour Ernst Laroche. Et la faute, on est allé chercher la faute sur Tony Carr. On juge que Tony Carr à son grand désarroi... Et sa quatrième faute... ...enfreine le travail au rebond offensif d'Abdoul Mohamed. Donc, deux lancers francs à venir pour Mohamed. Mohamed qui a failli avoir la claquette. Regardez ici la séquence. Mohamed qui est arrivé extrêmement agressivement. Trois points qui va être tenté ici par Laroche. Alors, bien là, on va ramener ça en direct puisque... Première tentative de Mohamed à la Ligue de lancers francs. Écoute, on a laissé trop de points sur la table ce soir à cette ligne. Déjà sept, Mathieu. Oui, voilà. Premier tir tenté de Mohamed dans ce match à la Ligue de lancers francs, 0 à 1. C'est sept points qu'on a laissé sur la ligne de charité. Le deuxième est bon. Mais la clé pour l'instant, c'est la défensive. Est-ce qu'on est capable de continuer à ralentir, arrêter les Rattlers? Fort offensive, oui. On juge que c'est un éclat illégal du Montréalais Jordi Chimanga. Et lui aussi a quatre fautes maintenant, Mathieu. Troisième faute d'équipe. Donc, l'Alliance n'est pas en situation bonus, mais on reprend la possession. Quatre fautes pour les deux meilleurs ou les deux joueurs les plus importants, disons, des Rattlers. Est-ce que l'Alliance a des ressources offensives? Ce serait une belle façon de claw le dernier match. Oui, de rendre ça le plus serré possible, effectivement. On passe à l'intérieur. On a marché, je pense, oui. Revirement de Osborne. Je pense qu'il a pilé sur la ligne de côté. Mohamed, je crois, oui. Oui, c'était Mohamed et non Osborne, désolé. Et là, belle percée au panier, un bon mouvement de pied du gaucher Chimanga. Qui va obtenir deux lancers frères. Il faut le mentionner, Chimanga a joué à l'Université Dayton, mais sa dernière équipe était les Wolves de Iowa, qui sont l'équipe de G League des Timberwolves du Minnesota. Oui, c'est peut-être un joueur que l'Alliance pourrait cibler durant l'entre-saison en vue de l'année prochaine. On a un grand besoin à l'intérieur. On a un Montréalais de talent qui est dans la CBL. Et Camille aussi, la dernière équipe qui a joué l'année passée, c'est la Saskatchewan. Donc, on est révolu quelques joueurs à la Saskatchewan. C'est des contrats d'une année, donc on peut faire ce qu'on veut et c'est à Joel Anthony de peut-être faire un appel aux grands joueurs de 6-11. Et là, c'est vraiment dommage pour Montréal. Deuxième lancers frères raté pour Chimanga, mais il prend son propre rebond et offre une deuxième chance au crédit à son équipe. Le ballon est dans les mains de l'excellent Tony Carr qui va tenter un 3 points et le réussir. Aïe, aïe, aïe. Ça devient une séquence de 4 points, cette possession offensive, Max. 18 points pour Tony Carr, 1 point en-dessus de sa moyenne. Il en manque seulement 5 aux Rattlers pour terminer ce match. qui a mis OC pour 3 points. Le problème, c'est si on s'échange de la politesse comme ça. Les Rattlers ont seulement besoin de 5 points pour se rendre au fameux 81. Exact. Il en manque 17 à Montréal et seulement 5 à la Saskatchewan. Carr qui veut faire le travail lui-même à 1 contre 1. Il repère son coéquipier. C'est raté. Et là, la 5e faute, je crois, sur Chimanga. Oui, ça va être sa 5e faute. Malheureusement, le Montréalais Jordi Chimanga avec sa 5e faute personnelle. C'est donc une journée terminée pour lui. Pas de mauvaise nouvelle, ça, pour Montréal. Ça, je voulais dire, pas de bonne nouvelle pour Nathan Caillot et tous les joueurs de l'Alliance. Parce qu'on va pouvoir attaquer l'anneau, se faire pôter. Et la prochaine faute, c'est une situation bonus. En même temps, est-ce qu'on veut se contenter de tirer de 2 points comprenant le contexte ou est-ce qu'on doit continuer de chercher à 3 points dans les circonstances? Alors, c'est sûr que 3 points vaut mieux que 2, mais on va prendre ce que la défensive nous donne. Si on continue d'attaquer, et s'il n'y a personne pour contrer notre tir et on a le tir en foulée, il faut le prendre. Il faut prendre le tir que la défensive nous donne. Mais si, comme tu le mentionnes, on attaque l'anneau, la défensive colasse ou se referme, Ça se referme, oui. Et là, on peut tenter de tirer un 3 points, cliquer pour un 3 points et réduire l'écart. Alors, temps d'arrêt demandé par l'entraîneur-chef des Rattlers, Dean Demopoulos. On va tenter de solidifier notre stratégie avec notre pivot dominant à l'intérieur, Jordi Chimanga, qui vient d'être expulsé avec sa cinquième faute personnelle. Donc, ça change un peu la donne pour les Rattlers. L'Alliance qui perd par 12. La première équipe, comme vous le voyez à l'écran, qui atteint 81 points, va remporter cette rencontre. Ça prend quelques tirs de 3 points et ça prend surtout de la grosse défensive, alors que la foule se fait entendre et manifeste son enthousiasme, pas juste envers l'Alliance pour le match de ce soir, mais pour la saison en général. Alors, chapeau aux plus de 3500 spectateurs, auprès de 3500 qui étaient ici. On a franchement eu droit à du beau basket. Ernst Laroche avec le ballon dans les mains. Contre la base dans le coin, Alain Louis. 7 secondes pour tirer. Oh! Comme c'est joli de la part d'Ernst Laroche. Un peu en déséquilibre, retourné contre lui, mais a réussi le tir. Avancé de 10 points maintenant. Tony Carr veut prendre la situation en main. C'est raté. Encore une fois, là, Malik Benlevy voudrait aller avec le gros dunk, mais ne réussit pas. Et la transition, il n'y a personne à l'intérieur, Mathieu, je te l'ai mentionné. Oh! Et là, la foule commence à écoire, là, Max. 8 points d'écart. Écoutez, cette foule tentée d'inspirer l'Alliance en défensive. Et on le sait, les joueurs de Saskatchewan ne sont pas de bons tireurs de 3 points. Ah! Et voilà! J'ai eu peur de me contredire! Rebond pour l'Alliance. L'écart est de 8. Il n'y a personne à l'intérieur. Oh! Comme c'est dommage, Alain Louis avec tout le travail. Et il crie du fond de ses poumons son désarroi là-dessus. Il le savait qu'il pouvait rajouter un 2 points en apparence assez facile pour ramener l'écart à 6, mais ça demeure à 8. Carr surveillé par Ernst Laroche. 6 secondes pour tirer, mais on ne semble pas pressé. On ne pense pas beaucoup à le ballon, oui. Belle défensive. L'Alliance est encore dans le coup. Caillot. Alors, on lui enlève le ballon des mains, mais l'Alliance garde la possession avec 13 secondes pour tirer. Et là, l'arbitre en chef va demander à Dean Dimopoulos de rester dans sa zone permise. On revoit la séquence en attaque. Il s'est fait voler le ballon à la toute fin. Encore une fois, on attaque, on attaque. Caillot. Alain-Louis pour 3 points. Oh, comme c'est dommage. C'est Camille Ossé pour 3 points, mais le ballon a touché. Camille Ossé, pardon. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le rebond offensif semblait clairement destiné à l'Alliance si jamais il retombait. Mais il a touché au cadran de tir. Tant d'arrêt demandé. On dirait qu'on... On n'abandonne pas du côté de Montréal. On est un peu plus à court de ressources du côté de la Saskatchewan en termes d'énergie actuellement. Donc, tant d'arrêt. On l'a vu sur la dernière possession offensive de Saskatchewan. Beaucoup de dribbles de Tony Carr qui a décidé de prendre presque 20 secondes du chronomètre. Il est très bon, mais on dirait qu'il fait un petit peu stagner son attaque par moment. Alors, on va reparler un petit peu de la soirée de travail de Camille Ossé, qui a quand même été vraiment une bougie d'allumage directe constante dans ce match. Il a eu des gros paniers dans à peu près tous les corps, Max. Oui, exactement. Donc, 14 points, 6 à 11 du périmètre pour 54 %. 5 rebonds ici. Une belle soirée pour lui, là. Le deuxième joueur le plus utilisé par coche à banca de jouer 25 minutes. Un coup plus que 25 minutes ce soir. Et la foule! La foule est là, Mathieu! Est-ce qu'on va avoir le droit à un comeback de l'année pour l'Alliance? Pour tout. Alors, jugé par cette foule, par l'animateur maison, par l'énergie et le langage corporel de plus en plus positif sur le banc, c'est pas terminé. Et le temps d'arrêt aussi par Saskatchewan, qui, comme tu le dis, un peu à court de ressources, était un peu statique lors de la dernière possession. On a perdu notre joueur de centre aussi, ça aide pas. Donc, évidemment, les Rattlers sont encore en excellente position. Ils n'ont besoin que de 5 points pour gagner le match, mais l'Alliance a un petit peu de vent dans les voiles présentement. Défensive de zone qui se poursuit pour la troupe de Vincent Lavandier. Regardez à quel point on bouge et on ne laisse pas d'espace. Oh! Et ça, c'est un gros tir de 3 points signé Malik Benlevy. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, on a bien circulé le ballon, trouvé le 3 points. Et t'as seulement 2 points de l'objectif maintenant du côté de la Saskatchewan. Et c'est quand même seulement 2e, tu sais, réussi Benlevy. 2 en 8 pour lui. Le panier est bon pour Ernst Laroche. Mais là, tout se joue en défensive. Si on accorde un panier de 2 ou de 3 points... Ou même une faute avec 2 lancers points. Ouais, c'est ça. Oh! Et là... Et là, voilà. T'as exactement la situation que tu venais d'évoquer. Et c'est... C'est peut-être le... Le mauvais côté du V-Lam ending que tu peux terminer le match sur un tir à lancers points, mais... Sinon, ça serait juste... Parce que le balle de rue, il y aurait des routes à tout bout de champ, mais... Alors, 2 lancers francs à venir en situation bonus pour Bruce Massey. Expulsion du match d'Ernst Laroche avec sa 5e faute personnelle. Bruce Massey est 3 en 4 ce soir, donc 75 %. Il se doit de réussir les 2 pour donner la victoire à son équipe. Isaiah Osborne s'amène en remplacement de Laroche. Le premier lancers francs de Massey. Et il est bon. Je vous signale que les joueurs, certains joueurs de l'Alliance vont s'adresser à la foule dans quelques instants pour les remercier pour la saison. Si, évidemment, ça se termine sur ce tir de l'or, c'est franc. Bruce Massey. C'est raté. On a encore du bas de ce qu'il parle pour vous. Une lueur d'espoir, Mathieu. Tout est permis. Camille Ossey ressort le ballon à Mohamed. Ossey pour 3 points, c'est raté. Nathan Cagliot pour 2 points. Et là, il faut faire attention parce qu'une faute, un lancers francs. Oui, mais honnêtement, on s'est battus jusqu'à la fin. Moi, je pense que cette formation et cette entraine en chef ont de quoi être fiers ce soir. Mais attention! Oh! Et c'est là-dessus que ça se termine, un alley-oop fracassant de D'André Bernard. Tu ne voulais pas que ça se termine sur un lancers francs, mais tu as eu le contraire. Tu as eu un alley-oop d'ordre et de calibre mondial. On disait que l'équipe Saskatchewan était un peu plus statique, mais regardez la Stécosse. Wow! D'André Bernard avec le point d'exclamation. Bonne la victoire à son équipe, 82-72. Je n'ai pas vu ça venir. Alors, ses coéquipiers ont été enflammés par la séquence et même la foule partisane à Verdun pouvait apprécier l'athlétisme de la situation. Et l'Elemending aura été parfaitement exécuté ce soir. L'Alliance y aura cru jusqu'à la fin. On a tenté de revenir, mais les lacunes accumulées un petit peu plus tôt dans le match. Lancers francs, certains revirements, jeu trop physique par moment. Tout ça a fini par rattraper l'Alliance, malheureusement, Max. Oui, exactement. Donc, quelques erreurs. Je ne veux pas dire qu'on a eu plus de revirements. On a gagné dans les statistiques... Non, c'était égal, pardon, dans les statistiques de revirements, 15 de chaque équipe. Mais on a eu quelques coups de malchance. Il faut apprécier ce que la foule... La foule a apprécié. La foule va donner rendez-vous à l'année prochaine, c'est sûr. Oui. Alors, une belle main d'applaudissements, des joueurs envers les partisans et vice-versa. Alors, une belle séquence présentement. Je pense que l'organisation de l'Alliance a de quoi être fière. Je crois même que les co-capitaines vont s'adresser à la foule également, Mathieu. Oui. Tous les dix joueurs de l'Alliance, en fait, tous les neuf qui ont mis les pieds sur le terrain ce soir, ont marqué au moins une fois du périmètre. Alors, belle attaque équilibrée, mais du côté des Rattlers, cinq joueurs avec dix points ou plus. On en a fait un peu plus. On va terminer la saison de la Saskatchewan à 11-9, alors que l'Alliance terminera sa campagne avec une fiche de quatre victoires. En fait, quatre victoires et quinze défaites, mais ce n'est pas terminé. Il y aura un match dans trois jours à Ottawa face aux Blackjacks pour le 20e et dernier match de la saison régulière. Alors, on a présenté un montage vidéo à l'écran pour dire merci à la foule. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, ce que les joueurs de l'Alliance vont vous offrir comme témoignage à leurs partisans, commençant avec Ernst Laroche. Merci beaucoup. Sans vous, on est rien. Vous nous avez vraiment supportés. Vous êtes les meilleurs fans de la Ligue. On veut juste vous dire que sans vous, ça ne serait pas possible. On vous aime beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous pour venir. Vous êtes les meilleurs fans de la saison. Et sans vous, nous ne pouvons pas le faire. Nous apprécions tout ce que vous avez fait et nous aimons vous. J'espère que vous vous rendez à l'année prochaine. Bon témoignage de Ernst Laroche. Et voici Camille Haussée maintenant. Je pense pas que vous êtes les meilleurs fans de la saison. Je pense que vous êtes les meilleurs fans de cette Ligue-là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça fait trois ans que je suis dans cette Ligue-là et je n'ai jamais vu une atmosphère de même. Même qu'il faut mettre des cordes après les matchs-là parce qu'on a les meilleurs perds ici. On va continuer à battre et je vous garantis qu'on va gagner un championnat pour la ville. On va gagner. Il sait qu'on va gagner le quart d'un coup. Et là, on met la balance, mais c'est intéressant. Et pour tous mes anglais-speaking gens ici, y'all sont les meilleurs fans de la Ligue. J'ai été ici depuis trois ans. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Et j'ai apprécié y'all et je promets y'all que nous allons gagner la championship pour y'all. On va continuer à construire. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. All right. And, last thing, last thing. I want to say thank you to the whole coaching staff. Joel, Ibrahim, the people that work back there, so many of them, man. They work so hard. Je vous remercie, guys. Cheerleaders, everybody that works. The media people, the DJ, everybody working here every day. And shout-out to all my Haitians in here, man. Saka fête. Lula. Même moi. Merci. Alors, voilà d'excellents propos. Bien sentis, passionnés de Ernst Laroche et Kim Yossé. Deux Montréalais qui ont pris cette équipe à cœur. On fait une pause. Défaite de l'Alliance 82 à 72. On vous revient.